Bonjour à tous. Que pense une caissière de supermarché du féminisme ? On présente toujours le féminisme comme une avancée spectaculaire du droit des femmes, leur droit au travail, leur droit d'avoir une activité, tout comme les hommes, de se lever le matin et d'aller travailler. Mais cela est-il vraiment un progrès pour la caissière de supermarché ? C'est un milieu que je connais très bien car j'ai été un peu plus jeune, et pendant mes études, roller dans un supermarché carrefour. Le roller, vous savez, c'est celui qui va vérifier les prix dans les rayons lorsqu'un produit ne passe pas en caisse. On avait des rollers pour aller vite et des talkie-walkie, donc une caissière pouvait nous appeler sur un téléphone portable et nous demander ou nous donner la description de l'article qui ne passait pas en caisse et on allait dans le rayon voir le même article pour lui donner le code barre ou le numéro ou la référence pour qu'elles puissent le scanner et faire payer le client. Et j'ai découvert un monde de femmes fatiguées, épuisées, usées, des caissières qui avaient la cinquantaine et qui faisaient encore ce travail. Évidemment, il y avait des jeunes caissières qui étaient étudiantes et qui faisaient ça tout comme moi pour gagner un peu d'argent et payer leurs vacances. Je faisais ça quand j'étais étudiant pendant l'été pour me payer des vacances un peu sympathiques en septembre. Mais c'est pour les caissières de métier, non pas pour les caissières à mi-temps ou les petites étudiantes qui gagnent ou qui essayent de gagner un peu d'argent, mais pour les caissières de carrière et les caissières qui ont vécu ou qui ont passé toute leur vie derrière la caisse. À quoi ressemble la vie ? J'ai découvert un monde de femmes fatiguées, avec des douleurs musculaires, des minerves. Ces espèces d'appareils pour supporter le coup parce qu'à force de tirer des paquets d'eau lourds et de les traîner sur le tapis, elles commencent à avoir des douleurs. Carrefour a un peu amélioré, et tous les autres supermarchés ont un peu amélioré leur stratégie en changeant les caissières de position afin qu'elles n'aient pas à tirer les articles toujours du même côté. Comme vous voyez sur cette photo, cette caissière tire les produits de la gauche et elle les ramène vers la droite. Si vous répétez cela pendant plusieurs années, plusieurs heures par jour, vous développerez une douleur chronique au bras gauche parce que c'est le bras qui est constamment sollicité. Les choses se sont aussi un peu améliorées parce qu'on ne porte plus, on ne pose plus les packs d'eau sur les tapis, mais on les laisse dans les caddies. Ces caissières payées au SMIC 900 euros par mois pour 35 heures de travail qui est à peu près représentatif de 6 euros de l'heure 48 euros par jour « Gagnez moins qu'un mendiant ». Si vous faites le test et que vous vous mettez dans un coin ou que vous observez un mendiant ou que vous faites vous-même le mendiant, vous aurez plus de 48 personnes dans une journée qui vous donneront un euro. Donc en fait, il est plus simple de gagner sa vie en étant mendiant qu'en étant caissière. 900 euros, c'est 48 euros par jour. 48 euros par jour, c'est moins que ce que peut gagner une femme de ménage. Si vous faites appel à des femmes de ménage chez vous pour une heure ou deux, une fois par semaine, vous la paierez 30 euros de l'heure ou 35 euros de l'heure. 60 euros pour deux heures de travail. Donc une femme de ménage qui ne travaillerait que deux heures par jour gagnerait plus qu'une caissière. ou plus qu'une personne au SMIC d'une façon générale. Et ces femmes-là, et le féminisme a poussé ces femmes-là à se libérer de l'autorité du mal. Vous savez, ce mal méchant, le père, le mari, le frère. Elles se sont libérées de l'autorité du mal, le mal si terrible, pour se mettre sous une autre autorité. L'autorité de Carrefour, au champ, qui vous paye une misère pour procurer un travail fatigant, usant. Est-ce que les caissières, aujourd'hui, ont plus de chances que les femmes au foyer des années 70 ? Il faut savoir que dans les années 70, ou juste un peu avant, les femmes représentaient 10% de la totalité des salaires gagnés. Aujourd'hui, les femmes représentent 70% de la totalité des salaires gagnés. Mais ces petites caissières, ces petites ouvrières, ont échangé leur place de mère de famille, de mère au foyer, ont échangé leur place où elles faisaient un peu la cuisine, un peu le ménage à la maison, où elles élevaient les enfants, contre une vie où elles passent des produits toute la journée face à un scanner, avec des bips qui n'en terminent pas, finissent à 60 ou 61 ou 62 ans, à l'âge de la retraite, usées, fatiguées, avec la partie droite ou la partie gauche du corps presque paralysées, en fonction de la position dans laquelle elles étaient assises, des mal de dos, des mal au cou, parce que 40 ans passés derrière une caisse, ça fait des dégâts irréversibles sur le corps. Elles ne réalisent même pas, mais elles ont échangé, elles ont traité leurs conditions de femmes au foyer contre leurs conditions de caissières grâce au féminisme. Ce que Simone de Beauvoir ou Simone Veil ont apporté à ces femmes, c'est une vie entière passée derrière une caisse. Elles s'appellent toutes d'ailleurs Simone, ces femmes qui ont milité pour le droit à l'avortement, qui ont milité pour le droit des femmes au travail, ces femmes qui n'ont jamais passé un coup de balai de leur vie, ont milité pour que d'autres femmes deviennent esclaves du capital. Ces femmes qui ont milité pour que l'avortement deviennent légales ont permis aux femmes de s'affranchir d'avoir un enfant. Et on nous a expliqué ensuite que le niveau de natalité n'était pas assez élevé. Tout plein de contradictions qui en fait n'avaient qu'un seul objet, répondre aux besoins du capital. Quel est le problème majeur du capital ? C'est le contrôle des salaires. Qu'est-ce qui fait monter les salaires ? C'est le manque de salariés. Donc, dès que la main-d'œuvre manque, mécaniquement, les salaires augmentent. Et cela est un désastre pour le capital parce qu'il tend à maintenir les coûts de fabrication le plus bas possible, les coûts de production le plus bas possible, pour augmenter sa marge. Il ne veut pas baisser le prix de ses produits. Il ne peut pas baisser le prix de la matière première. Donc, le seul élément sur lequel le capital a le contrôle, c'est le coût de l'ouvrier. Et en mettant les femmes au travail, qu'est-ce qui s'est passé mécaniquement ? On a mis plus de personnes au travail, donc il y a eu plus de main-d'œuvre. Et cela a permis de contrôler, de baisser le coût du travail. Alors, certaines femmes s'en sortent très bien. Les femmes magistrats, les femmes enseignants, toutes les professions libérales n'ont pas été victimes de ça. Au contraire, elles ont profité du féminisme et elles se sont affranchies de l'autorité patriarcale pour une vie meilleure. Mais qu'en est-il de la caissière et de la petite ouvrière ? Aurait-elle été plus heureuse à la maison, entourée de ses enfants, à faire quelques tâches ménagères, cuisine pour son mari, le ménage, s'occuper des enfants, prendre le thé avec ses copines dans l'après-midi parce qu'elle aura le temps ? Ou bien cette vie d'esclavage pour Carrefour ? Le dieu Carrefour qui a sacrifié leur liberté sur l'autel du profit. La prochaine fois que vous passerez en caisse, demandez à une caissière ce qu'elle pense du féminisme qui l'a libérée de l'autorité du méchant homme. Eh bien, si elle est polie, elle vous fera un petit sourire et elle rigolera. Si elle est un peu énervée, elle vous foutra une tarte dans la gueule. Mais dans tous les cas, ça ne la laissera pas indifférente. À moins qu'elle soit, comme beaucoup d'autres caissières, complètement idiote et qu'elle n'ait pas le recul sur sa situation. Et qu'elle considère encore que travailler pour 900 euros pour Carrefour est mieux que de rester à la maison. Porter sa minerve et porter son ses douleurs musculaires tous les jours jusqu'à son dernier jour est une meilleure option que de vivre à la maison sous l'autorité d'un homme. C'est une question qui se défend. Certaines diront qu'elles préfèrent peut-être cette souffrance à celle de rester à la maison. Mais en étant réaliste et en étant fréquenté et en ayant fréquenté un peu ces femmes, je pense que beaucoup d'entre elles le pensent sans le dire. Une vie à la maison auprès d'un mari qui gagne correctement sa vie est moins douloureuse qu'une vie sous l'autorité du Dieu Carrefour. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501